... Autre information, un incendie s'est produit la nuit dernière dans une concession familiale à Lansanéatacui dans la commune de Matoto. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts importants ont été enregistrés. Selon les informations, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Sarata Fofana et Mohamed Lamine Kaba. Maison décoiffée, murs noircis par les fumées et des objets réduits en cendres, c'est l'état dans lequel se trouve la maison de Dame Aminata Kamara suite à un incendie d'origine électrique. La victime, sous le choc, explique comment elle a été réveillée par les flammes. Nous étions couchés quand à 0h du matin, mon enfant s'est réveillé pour pisser. C'est là qu'il a vu le feu et m'a prévenu. Aussitôt, j'ai voulu nous sortir de la maison, mais je n'ai pas pu ouvrir la porte. C'est ainsi que j'ai commencé à crier. Finalement, ce sont les jeunes qui sont venus pour nous sauver. Pas de perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels importants ont été enregistrés. N'ayant pas les moyens, la victime compte sur l'aide des autorités du pays, notamment le président de la transition et des bonnes volontés. Je demande à la population et aux autorités de nous venir en aide, car j'ai tout perdu et mon mari n'est pas là. Je demande à toutes les bonnes volontés de m'aider à sortir de cette mauvaise passe. En attendant que ces appels tombent dans les bonnes oreilles, la famille Kamara passe la nuit à la belle étoile. SOS donc pour les membres de cette famille.